Sous-titrage Société Radio-Canada ... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ne t'étarange pas ? Ce n'est que moi. Zut, je crois que c'était mon pas charmant qui venait m'enlever sous son grand cheval blanc. Ah, je suis désolée de voir briser ton rêve. Ça s'est bien passé, ta visite médicale ? Super ! Pareil, je suis du bois dont on fait des centenaires. On dirait ça à ton petit cri-cri. Il y a encore quelques bonnes années à passer avec toi. Oui, mais je ne suis pas certaine que ça, c'est la nouvelle qui lui fera le plus de plaisir. Oh ! Il y a du courrier ? Ah oui, j'ai oublié de te dire. Il y avait cette laisse sous la porte. Je ne sais pas si c'est pour toi ou pour Hélène, mais lit. C'est pas mal. Mais comment ça, tu ne sais pas pour qui c'est ? Il n'y a pas de nom ? Mais regarde l'enveloppe. Ah ! Alors ça, c'est le meilleur pour toi. Je n'ai jamais vu ça comme adresse. Oh ! Mais regarde, il y a un petit cœur dans la place de poing, sur les i dans toi. Pas tout. Lis la lettre. Non. Non. C'est un vrai coup. C'est ce que j'ai cru au début et puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? C'est peut-être quelqu'un qui est amoureux de toi. Ha ! Deux-moi, tu rigoles. Ma douce colombe. Ma tendre biche. Tu crois que ça m'en va, ça ? Tu sais, quand on est en éveux. Remarque, pourquoi pas ? J'aimerais bien que quelqu'un m'écrie des choses comme ça. Ma douce colombe. Chaque soir, je guette l'instinct où tu rentres chez toi. Et chaque matin, je me lève à l'aube pour être sûre de te voir sortir. Ta démarche de gazelle. Ton teint de porcelaine. Ton regard de braise. Tout ton toit, mon sorcelle. Il fallait que je t'avoue, ma tendre biche, je t'aime. Oh ! C'est hyper romantique. C'est vraiment bête que ça ne soit pas signé. Surtout s'il est mignon. Tu ne vois pas qui ça peut être ? C'est peut-être Christian. Non, c'est vrai. Pas son style. Et Etienne ? Tu sais, Etienne, il n'a pas besoin de m'écrire une lettre comme ça. Il me le dit tous les jours en direct. Ah, secret, tu as de la chance. Christian ne me dit jamais des choses comme ça. Mais je suis sûre qu'il la pense. Mais qui ça peut être ? Attends. Mais tu n'as pas à me re-secrer, toi ? Ben si, Jeannien, il est tellement secret que je ne le connais pas. Non. Après moi, cette lettre est pour Hélène. Ah, c'est Nicolas. Nicolas ? Ou José ? Ah, c'est vrai. La chance, elle en a deux. Mais ton cri cri en vaut deux. Ah, là, t'as raison. Salut les filles. Tiens, justement, on a parlé de toi. Ah bon ? Oui, et il y a du courrier pour toi. Et pas n'importe quel courrier. C'est quoi ? Regarde. Mais c'est une farce. Ah non, tu vois ? Ben, qui veux-tu qu'ils m'écrivent ça ? Ça peut être Nicolas. Ou José. Non, 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 c'est pas du tout leur écriture. Qui ça peut être ? Écoutez, il n'y a qu'une seule solution. L'une d'entre nous a un amoureux secret. Mais c'est super, les gars, on le tient, ce morceau. Je crois que je préfère mieux sur le chorus. Mais non, il était super, ton chorus. Comment tu crois ? Exactement ce qu'il fallait. Eh, vous voulez pas faire un petit break ? Ouais. Si tu veux. De toute façon, moi, j'ai un coup de fil à donner. Ah bon, à qui ? Ça, c'est mal, hein. Il y a à l'héte que je l'embrasse. Et moi aussi. Pardon, Nicolas, que je lui sers respectueusement la main. Eh, tiens, si Johanna te demande où je suis placé, tu lui dis que j'ai pris un avion pour l'Amérique du Sud. Ok, ok. On les retrouve à la cafote après le cours ? Ouais, comme d'hab. Ok, ciao. Eh, les gars, qui c'est qui veut faire un flip avec moi ? Vas-y, mets-moi un tableau. Non, non, merci. Je vais en profiter pour être tout télécompact que j'ai acheté hier. Eh, Nicolas, t'as noté la belle brune qui est arrivée la semaine dernière ? Laquelle ? Celle qui s'assoit toujours au fond de l'amphi. Avec les cheveux courts ? Ouais, c'est ça. Tu la trouves pas sublime ? Elle est pas mal. Elle a très joli sourire. Joli sourire, joli sourire, tu plaisantes. Elle est sublime, elle est géniale, cette fille. C'est moi les brunes. Ouais, je sais, ouais. Mais moi, c'est mon truc. Mais t'es en train de faire des affidélités à Johanna ? C'est malin, tu viens de me faire perdre ma balle. Écoute, Nicolas, Johanna, c'est une copine. C'est tout, ok ? Ok, ok. Ne t'énerve pas, je te disais ça pour rire. Alors, la belle brune ? Ben, honnêtement, je crois que j'ai toutes mes chances avec elle. Ah oui ? Tu lui as parlé ? Non, mais j'ai failli. D'accord. Tu as failli lui parler, et évidemment, t'as toutes tes chances avec elle. Ben ouais. Arrête de te moquer, Nicolas, c'est pas sympa. Cette fille, je la trouve super mignonne. Mais attends, t'es pas en train de tomber amoureux, quand même ? Ben... Alors, les messages ? Hélène t'embrasses, et Johanna m'a chargé de faire un gros calinou à son petit cri-cri. Ah ouais, écoute, Étienne, je crois que c'est vraiment pas le moment. Toi aussi, tu soignes ton maquillage ? Qu'est-ce que tu veux, on ne sait jamais. Il est peut-être grand, beau, fort et riche. Je trouve ça super pour une garçon guette l'une d'entre nous devant la porte. Je me suis bien comme ça. Sublime. On y va ? On y va, t'es prête, ma Johanna ? Juste un coup de panne, puis j'arrive. Mais il se cache où, d'après vous ? Qui ça ? Mais c'est lui qui écrit les lettres. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il est peut-être derrière les arbres ou au coin de l'immeuble d'en face. Et vous oubliez le bassin ? C'est peut-être un homme grenouille. Oh, super, j'ai toujours rêvé d'embrasser un homme grenouille. T'as vraiment des idées bizarres. Mais vous, vous n'avez pas des fantasmes, vous ? Si, plein. Mais on n'en parle pas, sinon c'est plus des fantasmes. Dites les filles, vous vous rendez compte que l'une d'entre nous est le fantasme d'un garçon ? Oh ! Oh ! Appelle-moi un fantasme, j'adore ça ! C'est tout de même énervant de ne pas savoir qui c'est. Et si on lui tendait un piège ? Comment ça ? Mais si on essayait de le coincer. Regardez, c'est facile, on sort toutes les trois ensemble et on fait une grande manœuvre de contournement. Ouais, moi je préfère pas savoir qui c'est. C'est plus romantique. Et c'est plus sûr, parce que si jamais c'est un vieux, gros, moche, bête... Non, il vaut mieux continuer à rêver. Oui, vous avez raison. Dommage quand même, j'aurais bien aimé voir sa tête. Ok, les copains, à demain. Tu deviens pas boire un pot avec nous ? Non, excusez-moi, j'ai un rendez-vous. On répète à quelle heure demain ? Nous, on a cours jusqu'à 5h et toi ? Ça devrait pouvoir coller. Je vais pouvoir me faire remplacer. On dit 5h30, c'est bon ? Ok, génial. À demain, José. À demain. À demain. Eh les gars, faut faire vite, hein ? Les filles vont nous attendre à la gaffette, là. Oh, pour une fois, ça leur faut avoir les pieds, hein ? C'est ça, imagine que trois beaux garçons nous les piquent. Ouais, 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 ouais. Piquez-moi, Johanna, je vous en supplie. Piquez-la, moi, ne me la laissez pas. Je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Je me parle pour toi, parce que moi, si on pique Cathy, je tue. Bon, allons-y. Qu'est-ce que tu fais, Christian ? Avancez, je vais rester un peu ici. J'ai deux, trois trucs à voir. Tu viens pas avec nous ? Non, on sait jamais. Si quelqu'un pouvait avoir la super idée de me piquer, Johanna... Ça m'a fait tout drôle, en sortant. En pensant qu'il me regardait. Oh, j'avais des frissons dans les doigts des pieds. Mais pourquoi les doigts des pieds ? Parce que, je sais pas, mais j'ai toujours des frissons dans les doigts des pieds, quand je suis excitée. T'es bizarre, toi. Si tu veux, je suis comme ça. Surtout, ne change pas, ma Johanna. Tu nous fais trop rire. Oh, y'a pas de danger. Oh, je m'attarde à toi ce soir. Pourquoi tu t'ennuies ? Mais non, mais... J'aurais encore des frissons dans les doigts des pieds. Quand on rentrera... En pensant qu'il nous regarde, mais... Écoute, faudrait quand même pas que ce garçon devienne une obsession. Oh, ça nous fait passer le temps. En attendant les nôtres qui sont en retard. Pas une fois que c'est eux. Salut, les filles. Excusez-nous, mais on a été coincés par le tremblement de terre. Enfin, à vrai dire, surtout par les coulées de lave du volcan qui est sorti tout juste après. Voilà. Alors, mon Christian, mon Dieu, il est tombé dans une crevasse. Non, il est resté au garage pour faire le ménage. Vous nous en voulez pas trop ? Peuvoir oublier Christian, si. Beaucoup. Mais non, vous êtes en retard. Tu sais, pour un tremblement de terre, c'est quand même un cas de force majeure. Bon, ben, Christian, il va venir après. Il a promis de nous rejoindre. Waouh ! T'as vu l'engin ? Pas mal du tout. Si on dérange, on peut partir. Non, je dirais juste ça au niveau de vos relations sociales et humaines. Eh bien, vu la direction de votre regard, je savais pas que ça se situait là. Tu es mille fois plus belle qu'elle. Pas sûre. Elle est mignonne, hein ? Je dirais même, elle est adorable. Moi, je dis rien. Je sais un manque de mon tricot. Non, mais les filles, vous allez pas vous y mettre. Pourquoi pas ? Qu'est-ce t'en penses, Hélène ? Hum, hum. Ouais. Ben, tu vois, on aurait mieux fait de sauter. Elles vont nous faire la tête jusqu'à ce soir. Moi, j'aime bien. Elle est encore plus belle quand elle te fait la tête. Arrête, tu triches. Bon. Compris. Allez, j'arrête les hostilités. Bon, moi aussi. Moi, bisous. Et moi ? C'est bête que j'en ai envie. Bon, moi, je pense que je vais prendre une autre classe. Et tu vois, en plus, elle s'en va. Je crois qu'elle avait compris qu'il n'y avait rien à espérer de nous. La pauvre. Elle doit être désespérée. C'est vrai. On sait pas ce qu'elle perd. J'annule la classe. J'ai mon petit cricri. Salut. Salut, mon petit cricric d'amour. Salut, Joana. Ça va, les filles ? Ça va beaucoup mieux. On vient de traverser une crise, mais on s'armait. Alors, doucement. Très doucement. D'ailleurs, j'ai besoin d'un petit bisou. Et vite, Christian. Je sais, il y a un manque. Attention, Christian. C'est-elle le cas de la dispute ? Ça tombe mal. C'est elle la brune du fond de l'amphi. Écoute, Christian. Tu peux tout de même pas faire ça, Joana. Mais ouais. C'est une fille super. Tiez-le au courant. Je ne sais pas comment elle s'en remettra. Écoutez, les copains. Vous êtes très sympas. Mais ma vie, c'est ma vie. Joana, je l'aime beaucoup. Mais la brune, c'est autre chose. Tu peux tout de même pas nous faire croire que tu es les amoureux. Bah, si. C'est comme ça. Vous avez jamais entendu parler du coup de foudre ? Ça fait une semaine qu'elle est arrivée. Ça fait une semaine que je pense plus qu'à elle. J'en rêve même la nuit. Ça vous va, là ? Coute, OK, t'énerve pas. On a compris. Elle te plaît. On peut pas être sûr d'aimer quelqu'un à qui on a jamais adressé la parole. Peut-être qu'il a une voix de canard. Pas désagréable. Non, elle a une super voix. J'ai entendu parler. Une belle voix grave. Un peu rock. Exactement ce que j'aime. Mais peut-être que tu n'es pas du tout son genre. Imagine qu'elle aime les grands blonds style Monsieur Muscle. Et alors ? Je me ferais éteindre les cheveux. Ouais, je ferais un peu de gonflet, toi. Si, là, t'as un poing, laisse tomber. T'as raison, Etienne. Excuse-nous, Christian. Mais tu comprends, on voudrait pas que ça se passe mal avec Johanna. Moi non plus, j'aimerais pas que ça se passe mal avec Johanna. Je l'aime beaucoup, c'est vrai. Mais bon, je sais pas trop comment m'y prendre avec elle. Je peux quand même pas lui mentir. Ça serait pire, non ? Et là, Brune, tu sais au moins comment elle s'appelle ? Bah, vous allez dire que je suis nul, mais je sais même pas. Elle vient d'arriver, elle a parlé à personne. Je sais qu'elle habite dans la cité universitaire. Et si elle a un petit ami ? Bah, si elle a un petit ami, il faudra que je lui prouve que moi, je suis mieux que lui. Non, mais attends, si t'as atteint à ce point, qu'est-ce que t'attends pour aller lui parler ? Vous trouvez que c'est facile, vous, hein ? Bah, non, c'est pas facile. On peut toujours frimer devant les filles. Mais quand on est amoureux, bah, c'est pas pareil. Ouais, je connais le truc. Si j'étais toi, bah, j'irais carrément. Comme ça, au moins, tu sors. Ouais, mais le problème, c'est que je suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Bah, ouais, tant qu'elle n'a pas dit non, moi, je peux rêver. Il y a rien d'autre. En plus, c'est un garçon raffiné. Elle sent bon. Allez, oui. Pêche-toi, ouvre-la. Hé, du calme, les filles. On dirait deux gamines devant un magasin confidéris. Mais c'est important. Peut-être qu'il dit qui il est. Bon. Ah ! Oh, ça commence bien. Vous êtes prêtes? Ma déesse. C'est la première fois qu'une garçon m'appelle ma déesse. Hé, Joanna, c'est peut-être pas sûr que ce soit pour toi, tu sais. Non, mais bon, en attendant, je peux rêver. Bon. Je continue. Tout à l'heure, je t'ai vue sortir de chez toi. Nous avez-vous? Nous avons-nous. Il était là. C'est trop clair. On aurait pu le piéger pour la tête qu'il a. Bon, laisse-la lire. Vas-y, continue, Joanna. Bon, OK. Tu étais si belle dans ta... petite jupe. Bon, la place est ratée. Oh, si j'avais su, j'aurais mis un jupe, moi aussi. Ça m'a permis de rêver plus longtemps. Bon. Je continue pour les autres. J'ai failli corriger vers toi pour te parler, mais au dernier moment, je n'ai pas osé. J'ai trop peur que tu me dises non. Mais je veux que tu le saches, je t'aime. Il écrit bien. Ça doit être en romantique. Oui, mais c'est... C'est encore pire que je n'ai pas mis un jupe. J'adore les romantiques. Oh, je pense que c'est peut-être là, ma Joanna. Ça se trouve, il est très moche. Oui, mais c'est toujours agréable d'être aimée. Même par un moche. Allô? Oui, Nicolas, c'est moi. Viens, Joanna, c'est Nicolas. On va le gêner. Bon, tu lui dis d'embrasser mon petit cri-cri-cri ! Mais non, t'inquiète pas. C'est les filles qui me font des bêtises. Ah, tu vas nous dire quand on peut sortir parce que c'est humide ici, OK ? Ah, mais qu'est-ce qu'elles font ? Écoute, le jour où tu auras compris qu'il ne faut jamais se poser de questions avec les filles, tu économiseras beaucoup d'énergie. Il fallait pas que Joanna vienne. Mais oui, j'ai tout expliqué à Hélène. Elle est intelligente, tu sais. Ouais, excuse-moi. Je suis un peu nerveux en ce moment. C'est pas facile, ce genre de truc, tu sais. Eh ben, respire un bon coup, parce que les voilà. Salut les conspirateurs. Qu'est-ce qui se passe ? Ne vous moquez pas, les filles. C'est pas facile. Il y a quelque chose de grave ? Ben oui, enfin non. Enfin, je sais pas. C'est pour ça qu'il fallait vous parler. C'est à propos de Christian ? Comment t'as deviné ? Ben, c'est pas très compliqué. À partir du moment où vous nous dites de venir sans Johanna... Vous n'avez pas eu trop de mal à la semée ? Oh non, on lui a dit que Christian serait pas là. Bon, alors c'est quoi ? Ben, justement, c'est Christian. Alors, il est tombé amoureux d'une autre fille. Une autre fille que Johanna ? Ben oui. Mais qui sait, on la connaît ? Non, non. Enfin, oui. Enfin, c'est la brune de la cafette de tout à l'heure. Ah, c'est pour ça que Christian a fait cette tête. Ben oui, il est arrivé en fac il y a une semaine. Christian joue les amoureux de transi. Remarque, il n'a pas mauvais goût. Elle est plutôt mignonne. Mais comment se fait-il qu'elle n'ait pas adressé la parole à Christian ? Figure-toi que monsieur n'a même pas encore osé lui dire bonjour. Mais il est accroché. C'est pour ça qu'on a préféré vous parler avant qu'il y ait un drame. Comment Johanna va prendre ça d'après vous ? Ben mal, elle y tient son petit cri-cri. Pensez vraiment qu'elle est amoureuse, cette fille. Il a l'air. Mais il la connaît pas vraiment. C'est exactement ce qu'on lui a dit. Mais il nous a envoyé promener. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On en parle à Johanna ou on laisse les choses se faire ? Ouais, ça demande réflexion. C'est stupide cette histoire. On était tellement bien. Salut, c'est nous. Ah, c'est Nathalie. Je te présente Nathalie. Elles viennent d'arriver. Elles viennent d'arriver. Elles ont la chambre juste à côté de la nôtre. Salut. Bonjour. Salut. Pourquoi vous faites cette tête-là ? On dirait que vous venez d'avaler un peu de pluie. Voilà, Nathalie, c'est d'eux que je te parlais. C'est Cathy et Hélène, mes deux meilleurs amis. J'espère que je ne me dérange pas. Mais je trouve ça un petit peu idiot d'habiter juste à côté et de ne pas se connaître. Tu as bien fait. Et t'es là depuis quand ? Ça fait une semaine. J'arrive de Bordeaux. Mais je ne connais pas grand monde encore ici. Mais il y a déjà plein de gens qui te connaissent. Alors, tu sors quoi ? Non. Voyez, c'était juste pour plaisanter. Mignonne comme tu es, avec tous les garçons de ragueur qui allaient à la fac, tu ne vas pas tarder à avoir beaucoup d'amis. En plus que Nathalie, c'est une fille super sympa. On a eu le temps de discuter en vous attendant. Hé, votre rendez-vous galant, comment ça se passait ? Mais ce n'était pas un rendez-vous galant. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Ben, rien. Sauf que par hasard, j'ai appelé chez les garçons et je trouvais Christian toute seule. Ah bon, t'as vu Christian ? Et il t'a dit quelque chose ? Oh non, il m'a envoyé balader comme d'habitude. Tu ne connais pas encore mon petit cri-cric d'amour ? C'est un type génial, je suis sûre que tu vas l'adorer. J'ai une bonne idée, non ? De vous inviter à dîner. Comme ça, on peut faire mieux connaissance à Nathalie. Alors, Nathalie, c'est quoi ton style de garçon ? Ça, j'aime peut-être Nathalie de répondre à un genre de questions. Oh non, non, pas du tout. J'aime bien que les garçons ne soient pas trop trop mignons. Ce qui me plaît vachement, en fait, c'est qu'ils aient de l'amour. C'est comme mon petit cri-cric. Tu vas voir, tu vas l'adorer. Hé les filles, je ne vous ai pas dit, mais je vous fais une surprise. J'ai invité les garçons pour le café avec nous après le dîner. J'ai invité les garçons ce soir ? Oui ! Quelle bonne idée ! Tu peux le dire, les voleurs. Respirez, femme. Vos hommes sont là. Mon petit cri-cric. J'ai une vraie petite merveille t'y présente. Bonsoir ! Je peux même lui faire un bis, je ne suis pas jalouse. Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Salut, moi c'est Diane. Moi Nicolas. Ben, asseyez-vous. Ben alors ? Oui. Tu vois, Nathalie, tu leur fais l'effet aux garçons. Ben alors Christian, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne dis plus rien ? Moi ça va très bien, très bien, très lumineux. Mais je suis nul, 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 nul ! C'est pas vrai ça ! Mais calme-toi Christian, tu ne vas pas nous faire une déprime ? Mais il nul, 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 nul. Mais vous vous rendez compte de ce qui m'arrive ? Je tombe amoureux d'une fille, j'ose pas lui parler et c'est mon ex-petite amie qui ne sait pas encore quelle est mon ex-petite amie qui me la présente. Mais en plus, elle s'entend à merveille. Mais c'est super, ça donne tout le temps de réfléchir. En plus, c'est pratique, tu peux comparer. Non, non, Nathalie ne voudra plus jamais me parler. Vous savez comment les filles sont entre elles. Ce qu'il y a de bête avec toi, c'est que tu es pessimiste. Regarde cette histoire de lettres d'amour que les filles nous ont racontées. Imagine que le type qui écrive ces lettres, soit amoureux de Johanna. Il va peut-être t'en débarrasser. Et comme ça, j'aurai chaud libre avec Nathalie. Quand je vous dis que je suis nul, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point je suis nul. Pourquoi tu dis ça ? Parce que les lettres d'amour anonyme, c'était moi. Je comprends pas, tu écris des lettres d'amour anonyme à Johanna ? Non, pas à Johanna. Elle est même ? Mais non, c'est pire que ça. C'est à Nathalie que je les écrivais. Mais je suis tellement nul que je me suis trompé de porte en les déposant. C'est à Nathalie. C'est à Nathalie. Je n' Tiffany. Dans taマhele, j'ai un moment entrar. Sous-titrage Société Radio-Canada